Une société se mesure à l'aune de sa volonté à bien protéger les bébés, les enfants, les adolescents, quel que soit leur lieu de vie, leur couleur, leur histoire familiale. Moments essentiels dans leur développement où émerge le devenir, le potentiel, la confiance dans le monde et dans la vie. Cet impératif éthique et politique est encore plus vrai pour les plus vulnérables d'entre eux, placés à l'aide sociale à l'enfance. Jadis, confiée à l'Église et aux associations caritatives, puis à l'État, cette tâche incombe désormais au département, qui en assume la plus large part. Or, les budgets s'avèrent insuffisants, les différences de traitement et de gestion diffèrent d'une collectivité à l'autre. Cette mission ne fait malheureusement plus consensus pour tous les acteurs qui œuvrent dans le secteur de l'aide à l'enfance en difficulté. Nous ne devons plus fermer les yeux devant les scandales qui secouent régulièrement ces institutions et dont les enfants sont les victimes innocentes. Assurer leur protection est un devoir, ce qui suppose des budgets de fonctionnement suffisants, des professionnels bien formés, reconnus, valorisés, supervisés tout au long de leur carrière, en capacité de travailler avec les autres acteurs du secteur éducatif, par exemple. Maintenir cet accompagnement jusqu'à 21 ans, systématiquement, voire 25 ans, véritable entrée dans l'âge adulte. Ainsi, pourrons-nous protéger tous les enfants, en particulier les plus fragiles, seuls antidotes au désespoir, à l'errance et à la violence. Le lien social n'en sera que plus fort. Le lien social n'en seraient avec les Andes et Aleurs. Le lien social n'en sera pas au record. Notique pour le lien social n'en s'est moins largué. On l'est même JFKvine. Le lien social n'est plus tard communique pour la France. L'ester L'autre entretien,